On reçoit toujours avec plaisir. Son club, il faut dire, a brillé et a réussi de grands résultats en compétition africaine. Cette année, ça a été encore dur pour la Ligue 1. Et puis dites-lui comment il a rejoint le Nigeria et l'Italie par Francfort, donc c'est une expédition. C'était une réelle expédition. Président Hanashi, bonjour. Bonjour, Maman. Bonjour, amis auditeurs. Bonjour, Président Hanashi. Bonjour, Maman. Oui, Maman. Président Hanashi, on ne peut pas, en vous ayant en direct comme ça à l'antenne, ne pas parler de la compétition africaine. Pour vous, cette année, vous l'avez dit, ce n'est pas un objectif. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a un club capable de gagner la Champions League africaine ? Maman, d'abord, je vais vous dire, l'équipe, ils ont pris le départ avant-hier à la résidence de Thierry Ouzou à 10h. Oui. Ils sont arrivés hier soir à l'hôtel à 11h du soir. Ça veut dire qu'ils ont fait 25 heures entre avion et aéroport. Ça, c'est pour un réveil bac. D'accord. Deuxièmement, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut avoir des bons Africains. Nous, les Africains, on les a presque éliminés du championnat d'Algérie. Il faut avoir au moins trois Africains. Et puis, on est au niveau de la fédération ou bien de nos instances, on est souverains de mettre une licence au moins deux ans. Au moins. Oui. Un show et un joueur qui signe une année, il ne peut pas jouer la Coupe d'Afrique. Il joue les éliminatoires et puis les poules, il n'est pas qualifié. Il vous quitte. Ça, c'est une renouvelle. Oui, ça, c'est le... C'est tout ça, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. D'accord. Alors, on l'a très bien compris. Vous rejoignez un petit peu tout ce qui s'est dit. Alors, je reviens avec vous. Vous avez débuté la saison avec Moussa Saïb. Il est... Vous l'avez... Bon, on ne va pas... On est obligé d'aller... On connaît l'entraîneur, je dis au moins. Oui, je rappelle aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Moussa Saïb avait débuté la saison et puis vous l'avez débarqué. Vous faites appel à un nouvel entraîneur en la personne de Moussa Yanniril, qui prend les rênes techniques de l'équipe. Est-ce que le contrat a été signé ? Alors, Maman, on a rendez-vous demain au siège du club. D'ailleurs, on fait la conférence de presse à 14h. Normalement, avant 14h, il a déjà signé et on s'est entendu et il n'y a pas de problème. Alors, justement, arrivé d'un nouvel entraîneur, demain, ça sera officialisé. Quel est l'objectif fixé au nouvel entraîneur ? Écoutez, nous avons une bonne équipe. L'objectif, c'est le titre et la Coupe d'Algérie, l'un des deux. Même si la Coupe d'Afrique, mais je vais essayer de parler avec tout l'entourage du club pour ne pas jouer la CAF l'année prochaine. Vous avez le droit ? Oui, oui, remplacé par un autre club. Pour vous, la Coupe d'Algérie n'est pas une compétition intéressante ? Nous sommes trop fatigués, Maman. Moi, personnellement, je ne veux pas la jouer. Maintenant, si l'entourage du club, ils veulent, et puis vu les contrats des joueurs, s'il y a encore beaucoup plus de zones de contrats, c'est possible qu'on la joue, mais pour moi, il ne vaut mieux pas la jouer. Avec tout mon expérience. Mosev Yannir, il arrive, il arrive seul ou il arrive avec un staff, ou bien c'est le staff qui est en place qui l'accompagnera ? Non, le staff qui est en place qui l'accompagnera. Il est très content du staff, il n'y a aucun problème. Il n'y a que l'adjecte qui va nous rejoindre, en tant que manager ou bien en tant que président sexuel. Alors, cette année, bien évidemment, on ne va pas revenir à la compétition africaine. Vous avez dit qu'elle ne vous intéressait pas, on l'a compris. Sur cette saison, vous allez vous projeter, la décision n'a pas été prise. Pour vous, l'entame du championnat, la réussite du championnat, restera l'objectif prioritaire, reconquérir le titre président. Oui, c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas jouer la Coupe d'Afrique. Moi, je veux faire une bonne saison pour le championnat et la Coupe d'Afrique. S'il y avait des choses à ne pas refaire par rapport à la saison dernière, c'est lesquelles ? Par rapport au championnat, la Ligue de l'année passée nous a fait beaucoup de mal. En faisant une vingtaine de matchs en deux mois, deux mois et demi. En été, c'est très difficile de récupérer. D'ailleurs, il y a eu un engagement, c'est ce qu'a annoncé M. Mahfoud-Khalvel. Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute. Les clubs doivent prendre l'engagement de jouer 48 heures avant leur départ ou bien 72 heures après leur arrivée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour tout le monde, c'est une bonne chose. Comme ça, on n'aura pas de match de retard. C'est les matchs de retard qui cassent l'équipe. D'accord. Alors, justement, à Kizouzou, l'année dernière, il y avait eu la défection du public. En ce début d'année, vous avez rencontré les comités de supporters pour que le public revienne au 1er novembre ? Je suis en train de voir, puisqu'on va terminer avec Kyrill. Après, c'est le comité de supporters. C'est pas propre à la JSK, la fuite des supporters. C'est tout à fait normal. En fin de saison, lorsque tu perds, tu perds, tu perds. Les supporters, tu les perds. C'est le championnat d'Algérie qui fait comme ça. Regardez le nombre de huis clos. C'est le seul pays au monde où on a paroisse en huis clos. Comment faire ? Aujourd'hui, on a fait un recours pour le semi-gène que les supporters du Mouloudi ont lancé et on nous a débouté. Alors, justement, c'est une question... Oui, mais c'est ça, c'est pas normal. Parce que moi, j'ai proposé pour l'indépendance de la Ligue nationale professionnelle de changer la commission de discipline. Pourquoi c'est la même commission de discipline qui reste avec ses parois sans huis clos ? Eh bien, la question est posée... L'indépendance du président de la Fédération qui est sur place, il le juge comme il veut. Mais je ne sais pas le travail que fait cette commission qui était dans les parois sans huis clos. Qui était un président qui avait décidé pour les parois sans huis clos. On l'aura très bien compris, président Hanafi. Écoutez, je vais vous dire encore autre chose. Allez-y. Un Tunisien m'a dit... Vous vous étonnez lorsque les spots sont vides ? Vous avez des huis clos, Mbade. Vous voulez que les spots se remplissent ? C'est pas normal. D'accord. Donc vous dites les huis clos, on a trouvé une autre manière afin de permettre au public de venir ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Mbade. Bien sûr, Mbade. Bien sûr, Mbade. Alors... Quand Mbade, 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 Mbade. C'est un peu plus par la sécurité de faire leur travail. Mais là, on a un délisant qui me file. D'accord, on l'a très bien compris. Quand même, il faut un peu de... C'est bizarre. On a... Je trie la, les huis clos, je trie la. Mais personne ne nous répond. C'est vrai que c'est du mépris. Eh bien, justement, vous avez posé le problème du huis clos. C'est un cruel problème. 300 huis clos, vient de le dire, pour le président Hanashi.